Juste avant de commencer, il y a eu une terrible nouvelle qui a touché le club avec le décès du docteur Etienne. Et au nom de mon staff, de tout le groupe professionnel, je voudrais présenter mes sincères condoléances à sa famille ainsi qu'à tous ses proches dans ces moments difficiles. Donc voilà, on va essayer de faire la transition mais c'est dur pour le club et c'est quelqu'un qui était très apprécié. Donc j'ai enchaîné, c'est pas simple, donc comme à chaque veille de match, il y a un petit point sur le groupe pour qu'il ne râle qu'à mon demain, est-ce qu'il y a des absents, des retours ? Non, c'est les mêmes qui sont susceptibles d'être sélectionnés. Il y a Pierre-Yves Amel qui a repris pratiquement avec le groupe, donc la semaine prochaine il va s'entraîner complètement avec le groupe. Et voilà, donc ça va être le même, c'est un peu juste, sachant qu'il y a la trêve après, donc on ne va pas prendre de risques. Ce qu'on aurait peut-être fait l'an dernier, des fois on est un peu forcé, donc là on prend le temps. Et non, ce sera les mêmes joueurs disponibles, est-ce que le groupe a changé ou pas, on va voir après midi, après l'entraînement. J'avais été absent ce semaine dernière, il avait quoi ? C'est des choix, c'était un choix, un choix par rapport, aujourd'hui on sait qu'il y a de la, j'ai du choix, d'ailleurs offensivement, donc à un moment donné c'est les performances à l'entraînement, je suis payé pour faire des choix, donc c'était un choix tout simplement. Donc le début de soirée a été marqué par l'annonce de l'arrivée de Maxime Lopez, qu'est-ce que ça fait d'accueillir un joueur comme ça, comme entraîneur ? On est content, quand on est entraîneur, on aspire toujours à avoir la meilleure équipe possible, et les meilleurs joueurs possibles, donc quand on regarde sa carrière, quand on regarde l'expérience qu'il a, les matchs joués au niveau qu'il a, je suis très content d'accueillir Maxime Lopez, ça va être un plus pour l'équipe, pour le club, pour tout le monde. Maintenant, voilà, après c'est ce que j'ai dit, j'ai parlé avec lui, j'ai été très très étonné de son envie, de son implication, et vraiment de cette volonté de venir au Paris FC, parce qu'on peut dire que c'est un choix surprenant, mais c'est un amoureux du foot, donc on stigmatise souvent les joueurs, l'argent, l'argent, l'argent. Aujourd'hui, c'est pas un secret de dire qu'il aurait pu gagner énormément plus en allant dans d'autres destinations, et je pense que le projet du Paris FC y a plu, il faut féliciter aussi le travail des dirigeants, parce que le président François, c'est un dossier au départ qui paraît peu faisable et peut-être pas réalisable, et depuis un mois, ils ont travaillé dessus, et c'est ce qui a fait aussi peut-être pencher la balance. Après, il y a d'autres facteurs, je pense que son frère, qui est là aussi, le projet de jeu qui lui plaît. Ça, parce qu'il peut bien venir jouer tous les matchs ? Ah oui, c'est sûr qu'il connaît très bien l'équipe. Quand j'ai parlé avec lui, il connaît très bien l'équipe, c'est sûr, il comprend, il connaît bien le football. Le projet de jeu, il a senti, c'était un système où il pouvait se faire plaisir, retrouver le plaisir après. C'est une somme de beaucoup de choses qui font qu'aujourd'hui, il a fait ce choix, qui peut être surprenant pour certains, mais je tiens à répéter, ça fait plaisir parce qu'il vient, parce qu'il aime le football et qu'il a envie de jouer au football et de prendre du plaisir. Donc souvent, on reproche aux joueurs de faire des choix autres, donc c'est tout à son honneur. Après, comme j'ai dit, il faudrait être performant, c'est un championnat qu'il ne connaît pas, parce qu'il a quand même joué toujours dans des clubs de haut niveau, c'est un championnat un peu différent, mais vu son motivation, ses qualités, je n'ai pas de doute à ce qu'il nous amène quelque chose. Comment tu vas l'utiliser ? On va voir, j'ai parlé avec lui, après c'est un joueur qui peut jouer pour moi tous les postes au milieu, il aime bien jouer, si on joue avec un double pivot numéro 6, il aime bien jouer Sentinelle, il peut jouer relayeur, et je pense qu'il peut même jouer un peu plus haut, donc on va voir avec lui, on va voir l'animation, mais c'est ce que je disais, il l'avait déjà vu, mais il y a la structure, et après il y a les jeux de position, donc même si les relayeurs, ils peuvent se retrouver comme double pivot de temps en temps, je vais l'utiliser, voir avec tout le monde, pour essayer de la meilleure des façons possibles. Alors moi, il va être associé à Yann Kebal, donc deux joueurs de Mohamed 70 dans le foot moderne, c'est plutôt rare. C'est rare, mais c'est ce que j'ai dit, et c'est le troisième mercato, où on travaille pour monter une équipe en fonction du projet de jeu que l'on veut mettre en place, donc par rapport à ce que l'on veut mettre en place, c'est les joueurs que j'aime, et après il n'en faut pas non plus trop, parce qu'il faut d'autres profils, mais bon, ça ne me dérange pas, après on est plus sur un football de possession, on est capable aussi de déséquilibrer l'adversaire, et c'est des joueurs comme ça qu'ils font, mais après aussi on a quand même des joueurs comme Krasso, comme Gori, comme des autres profils, avec plus de vitesse, voilà, donc je pense que c'est un groupe homogène, on a deux joueurs différents peut-être, dans le football moderne, mais c'est très bien. Forcément, avec une telle arrivée, vous allez être encore plus attendu, voilà, on se dit... À un moment donné, le club, je pense que tout le monde en a parlé, ça fait... Vous savez, vous ne pouvez pas vous cacher, c'était la montée de l'objectif, voilà, encore plus... Oui, on va être encore plus attendu, on était déjà pas mal, plus le début de saison, le recrutement qui a été fait, on va être attendu, à un moment donné, si on veut aller là-haut, il faut qu'on soit capable de supporter ça, et d'être en capacité chaque week-end, peut-être, je pense que Saint-Etienne, l'an dernier, c'était des clubs comme ça, qui étaient attendus, comme Auxerre, comme peut-être, à un moment donné, Bordeaux, donc si on a des ambitions, il faut qu'on soit en capacité de répondre sur cet aspect-là, psychologique, sur... voilà, qu'il n'y aura pas de match facile, mais c'est pour ça qu'on a essayé de faire une équipe et un groupe où il y a de la qualité, où on peut tourner, où il y a des solutions pour répondre à ce critère. Pour dire à Maxime, il sera dans le goût demain, ou il sera... C'est un peu juste encore ? Ça va être juste, même s'il a très envie, mais à un moment donné, il ne faut pas faire n'importe quoi, mais on verra demain. Demain, c'est Clermont, Clermont, c'est un des favoris, un des relégués de Ligue 1, c'est le premier petit test à l'extérieur. Bah oui, c'est une équipe pareille, qui a des ambitions de remonter, on les a jouées un match amical, mais comme je disais, aux joueurs, ça n'a rien à voir. Demain, ça va être un tout autre match, un tout autre contexte. C'est encore à l'extérieur, j'allais dire, parce que j'ai l'impression qu'on n'a fait que jouer à l'extérieur, mais voilà, donc à l'extérieur. Et on sait que ça va être un match difficile, il va falloir que, sur les deux premiers matchs, on a fait une bonne prestation contre Kamp, même si tout n'était pas parfait. Je trouve que contre Dunkerque, on a eu une entente de match difficile, on avait pas mal de joueurs qui étaient en deçà de leur niveau habituel. Est-ce que c'était du contexte particulier d'Amiens, ou à la tribune vide, est-ce que tout se mette dedans ? Je pense un petit peu, puis après, on a eu une belle opposition aussi, il faut dire, Dunkerque, c'était complètement différent, et c'est ce dont on entendait, par rapport à ce qu'a proposé Kamp, mais on doit être en capacité de mieux répondre, par rapport à ces équipes qui viennent nous chercher. Et on a vu qu'après 20-25 minutes, on était un peu mieux, puis il y avait des joueurs qui n'avaient pas joué depuis quelques temps, quand on prend Moussinbo, ça faisait quelques temps qu'il n'avait pas fait un match titulaire. Donc, voilà. Mais demain, ça va être un match où il va falloir être patient, construire le match. Il y a des joueurs avec de la qualité, une équipe aussi qui essaye de jouer au ballon. Donc, bon, je ne vais pas vous dire, on a vu deux, trois choses, comme eux, ils ont sûrement analysé deux, trois, seuls, c'est nous, et à nous de voir comment on va jouer, dans quel système. Déjà, c'est ce que je disais, au niveau de l'intensité, au niveau du rythme dans les transmissions, il faut qu'on soit au-dessus de ce qu'on a proposé contre Dunkerque. Comme tu l'avais dit vendredi, tu ne peux pas, tous les matchs, vous ne gagnerez pas en termes de zéro. Non, loin de là, et c'est ce que j'ai dit, c'est vrai qu'il y avait de la déception. Alors, le scénario a fait que tout le monde était heureux à la fin du match, parce que c'est bien pour le spectacle, pour le public, mais en tant que technicien, je n'étais pas très satisfait, mis à part, comme je dis, ça montre quand même une facette qui est importante, un groupe qui est en état d'esprit, et on a vu que les rentrants, encore une fois, nous ont apporté, et surtout, les joueurs qui étaient sortis, ont célébré comme si c'est eux qui avaient marqué, et c'est ce dont j'insiste souvent. Mais, bon, je pense que c'est bien. Après, on ne peut pas se permettre de faire des matchs comme ça, parce qu'à un moment donné, ça ne va pas passer. C'est un petit avertissement. Voilà, c'est un petit avertissement, ça fait voir que quand on n'est pas dans certains principes et les ingrédients qu'il faut mettre dans un match de football, malgré qu'on ait de la qualité, ça ne passera pas, et surtout en Ligue 2. Donc, c'est bien aussi, parce que ça fait une petite piqûre de rappel. Voilà, donc demain, j'attends déjà sur ces points-là au niveau de l'intensité et de la concentration, parce qu'il y a eu pas mal de choix de jeu où on n'a pas été juste et on les avait identifiés. Donc, sur ça, déjà, j'attends demain avoir une équipe à 200%. C'est particulier, parce que c'est la troisième journée, mais le championnat va s'arrêter quelques jours. Comment vous allez gérer ça, cette trêve ? On va la gérer tranquillement. À un moment donné, on pensait faire un match amical par rapport aux joueurs qui sont en manque de temps de jeu, mais on n'aura pas assez de retours. Donc, on va faire une semaine où on va un peu remettre à niveau. Par exemple, des joueurs comme Pierre-Yvamel, Maxime, c'est bien, comme ça, il va avoir le temps de s'imprégner des principes de jeu, de retrouver un peu... parce qu'il s'entraînait quand même à l'écart. À un loft, oui. Voilà, donc, j'aime pas dire loft, mais à l'écart. Donc, voilà, il va retrouver un groupe, il va vivre avec des séances, avec de l'intensité, donc, voilà, tout simplement. OK. Merci. Sous-titrage ST' 501